Bienvenue dans ma chaîne YouTube d'apprentissage de Darija. Avant de commencer le cours, n'oubliez pas de vous abonner, laisser des commentaires et partager mes vidéos avec vos amis et merci beaucoup pour vos commentaires positifs. Ça me rend heureux et m'encourage beaucoup à créer des vidéos. Marhaba bikoum tout le monde. Donc, dans cette séance d'aujourd'hui, vous allez apprendre comment dire les pays, les nationalités et l'état marital, plus d'autres Darija expressions très utiles qui vont vous aider pour connaître quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois. On va d'abord commencer par dire les noms des pays et leurs capitaux et les nationalités en Darija. Les voici. Donc, comme vous voyez sur le tableau, nous avons les pays, les capitaux et les nationalités. on commence par mon pays, le Maroc. Donc, on dit le Maghrib ou bien Maghrib. Maghrib. Capital. Rabat. Rabat. Nationalité pour masculin. Maghribi. Maghribi. Et nationalité pour le féminin. Maghribi. 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 Donc, pour mettre le mot en féminin, on ajoute le son A. Donc, Maghribi, ça devient Maghribi. Maghribi. Suivant. França. C'est la France. França. Capital. Bérisse. Nationalité pour le masculin. et pour le féminin Suivons BELGICA Capital BRUXIL Nationalité pour masculin BELGIKI et pour le féminin BELGIKIA BELGIKIA Suivons C'est l'Espagne On d'arrija on dit SBLION SBLION Capital MADRID Nationalité pour masculin SBLIONI pour le féminin SBLIONIA Suivons L'Italie c'est TALIAN TALIAN Capital ROMA ROMA Nationalité pour masculin TALIANI TALIANI Et pour féminin TALIANI Canada Capital c'est la même chose Ottawa Nationalité pour masculin TALIANI ou bien L'AMÉRICANE ou bien L'AMÉRICANE Washington Nationalité pour masculin MÉRICANI Et pour le féminin MÉRICANIA Après c'est l'Angleterre On dit NGLISE Capitale LONDON Nationalité pour masculin NGLISI Féminin NGLISIA Après c'est l'Ukraine On dit UKRAANIA Capital C'est CAIV Désolé pour l'erreur CAIV Et Nationalité C'est UKRAANIA Et pour le féminin C'est UKRAANIA Suivons SWEED SWEED Capital Stockholm Nationalité pour masculin SWEEDY Et féminin SWEEDIA Après c'est les pays On dit ROLANDA 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 C'est AMSTERDAME C'est la même chose Masculin Ou bien Nationalité pour masculin ROLANDI Et pour le féminin C'est ROLANDIA ROLANDA Après c'est le Corée du Sud Où je suis maintenant C'est C'est KOURIA LJANOUBIA KOURIA LJANOUBIA Ou bien Ou bien si vous voulez dire la Corée en général KOURIA Capitale C'est SIUL Et nationalité pour masculin Et nationalité pour masculin Le féminin c'est ALLEMANI C'est ALLEMANI Et le féminin c'est ALLEMANIYA Après c'est le russe On dit ROUSIA On dirige ROUSIA Capitale Moscou Nationalité ROUSIA Et pour le féminin c'est ROUSIA Après c'est le Portugal LBURTUGAL Ou bien BURTUGAL Capitale LICHBUNA Nationalité pour masculin BURTUGALI Et féminin BURTUGALIA Allez les élèves Donc maintenant On va parler des expressions utiles Pour connaître quelqu'un Que vous rencontrez pour la première fois Première question MNINNTA Qui veut dire D'où viens-tu ? On pose cette question à quelqu'un Un homme masculin MNINNTI D'où viens-tu ? Pour le féminin La réponse sera ANA MN Plus Le nom du pays Exemple ANA MAN FRANSA Qui veut dire Je viens de France Suivant ANA Plus Nationalité Andarija Exemple ANA FARANSI Je suis français Je suis français Suivant C'est une question WASHINTA Plus Nationalité Andarija Exemple WASHINTA MGHRIBI Ça c'est pour le masculin Et pour le féminin On dit WASHINTI Plus Nationalité Andarija Exemple WASHINTI MGHRIBI Est-ce que Ou bien Êtes-vous Marocaine Suivant MNINNTA FE Plus Le nom du pays Par exemple MNINNTA FRANSA MNINNTA FRANSA Tu es d'où en France ? ANA MN Plus VIL Par exemple ANA MNBARIS Je suis de Paris Suivant UNTA Qui veut dire ET TOI Pour le masculin Ou bien UNTI ET TOI Pour le féminin SMHELI Excuse-moi Pour le masculin SMHELI Excuse-moi Pour le féminin ANA MESHIFARANSI WÈLEKIN Je ne suis pas français MÈ MAKHTOBA Ça veut dire Je suis engagé Pour le féminin ANA MZOUJ Je suis marié Pour masculin ANA MZOUJA Je suis marié Pour le féminin LA NAZAL Ou bien LA BAQI Ce sont des synonymes qui veulent dire NON PAS ENCORS WASHINTA TOURISTE C'est une question pour le masculin Ou bien WASHINTI TOURISTE La question pour féminin qui veut dire Êtes-vous touriste ANA GDAM F RESTAURA Je travaille dans un restaurant Donc cette phrase pour un homme C'est un homme qui dit cette phrase Et si c'est une femme Elle va dire ANA GDAMA F RESTAURA Je travaille dans un restaurant Et le mot MEDINA veut dire Ville D'accord Pour l'instant tout est clair Maintenant Nous allons regarder une vidéo Où il y a deux personnes qui vont se rencontrer pour la première fois Et On va voir les expressions qu'ils ont utilisées Ce sont les mêmes expressions que j'ai expliquées maintenant Allez Regardez Et prenez des notes Assalamualaikum Wa alaikum salam Et On arrive Mais Sur Me On Non Moi Friedermes Nietzsche Inside Drek On нем vient otion vent J'y Vous On Les Donc c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager et aimer mes vidéos. Et si vous avez des questions ou bien si vous avez besoin des cours approfondis de Darija, prière de me contacter par Instagram ou par e-mail. Merci beaucoup, shukran bzef, un tschau foment bède. Sous-titrage Société Radio-Canada